... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. Alerte au téléphone portable, l'étude Interphone menée dans 13 pays sur des millions d'utilisateurs rend des premières conclusions inquiétantes. Le risque cancérigène serait vraiment accru pour ceux qui utilisent un mobile depuis plus de 10 ans. C'est la plus vaste enquête jamais menée sur les dangers potentiels du téléphone portable. Une étude lancée dans 13 pays sur plusieurs millions d'utilisateurs. Les premières conclusions sont publiées aujourd'hui par nos confrères du soir en Belgique et elles sont inquiétantes. Le risque de développer certains cancers serait accru de 60 à 120% pour ceux qui utilisent un mobile depuis plus de 10 ans. Nous retrouverons François Baudonnet en direct de Bruxelles. François, c'est une étude sérieuse publiée dans un journal sérieux. Oui, absolument. Le journal en question est même l'un des deux principaux journaux francophones belges. Et l'étude en question, c'est l'étude Interphone. Elle a été menée, vous l'avez dit, dans 13 pays auprès de 14 000 personnes et ce depuis 8 ans. Alors on a ce matin effectivement cité par nos confrères du soir des résultats provisoires. Que disent ces résultats provisoires ? Alors d'abord que quand on utilise un téléphone portable depuis plus de 10 ans, le risque d'avoir un cancer au cerveau est, je cite, significativement accru. Ensuite, en ce qui concerne le gliome qui est une sorte de tumeur au cerveau, le risque d'en développer un est deux fois plus important quand on utilise un téléphone mobile, là encore, depuis plus de 10 ans. Et il semblerait enfin qu'il y ait un rapport entre le côté de la tête où l'on utilise le téléphone portable et le côté où apparaîtrait la tumeur. Alors pour autant, les scientifiques qui sont à la base de cette étude ne sont pas aussi alarmistes. Ils ne disent pas, attention, clairement, le téléphone portable est cancérigène. Mais ils rappellent que les enfants ne doivent pas l'utiliser et que l'oreillette est un moindre mal. Merci François. Le téléphone portable est-il dangereux ? Franchement, on a bien du mal à se faire une opinion. Depuis son apparition sur le marché, les études se succèdent et la plupart du temps, elles se contredisent. A chaque fois, le risque de cancer est évoqué, parfois pour être démenti. Ce qui est sûr, c'est que le mobile est utilisé par des milliards de personnes dans le monde. On imagine donc l'enjeu de telles enquêtes. Nathalie Sapena. Salut chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? N'importe où et à tout moment, le téléphone portable est utilisé par plus de 50 millions de personnes en France pour 600 millions d'heures de conversations par an. Avec une inquiétude récurrente, y a-t-il des risques avec ces ondes puissantes si proches de la tête et du cerveau ? Les études se multiplient, certains chercheurs alertent. Comme cette publication israélienne l'an dernier, qui a montré un possible lien entre téléphone portable et un cancer rare des glandes parotides pour les gros utilisateurs. Nous sommes à un stade où nous avons suffisamment d'indications pour commencer à étayer les soupçons sur les risques du portable. Le téléphone mobile pourrait provoquer des cancers du cerveau, des nerfs acoustiques et des glandes salivaires. Mais pour l'instant, les études n'ont établi aucun lien direct. C'est pourquoi l'étude Interphone a été lancée, la plus vaste jamais réalisée sur 13 pays. Ses premiers résultats montrent une augmentation de certains cancers, mais il est trop tôt pour conclure comme le fait ce journal belge avec un titre alarmiste. Il y a des problèmes méthodologiques dans des études comme celle-ci qui pourraient éventuellement faire apparaître un risque là où il n'y en a pas. Donc ces résultats sont très intéressants parce qu'ils montrent qu'il y a peut-être quelque chose, mais pour l'instant on ne sait pas si ces observations sont réelles et montrent un risque ou si c'est le résultat de problèmes méthodologiques. La publication définitive de cette étude, commencée en 1999, devrait apporter enfin des réponses fiables dans quelques mois.